Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Le Barça en termes de résultats connaît un début de saison catastrophique et maintenant qu'un des responsables est écarté, on doit se mettre dans la tête qu'il en reste d'autres. Et selon les sources proches du club, les 4 à savoir Piqué, Sergi, Roberto, Busquets et Alba pourraient très prochainement suivre le chemin emprunté par Koeman. Alors ça fait quelques mois maintenant que le nom de Javi Hernandez se balade devant le Camp Nou et ça s'est intensifié ces derniers jours suite au licenciement de Ronald Koeman. Et selon certains médias fiables, Javi Hernandez serait le prochain manager du Barça. Qu'est-ce qui va changer au club ? Quel système va-t-il adopter ? Et quel type de joueur aura-t-il besoin ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, l'intro et on revient juste après. Alors ce qu'on doit savoir en premier sur Javi, c'est que c'est une personne très intelligente et ça l'a beaucoup aidé lorsqu'il était encore joueur. Il a une vision du jeu hors du commun et dans n'importe quel métier au monde, tant qu'on utilise notre intelligence, il sera très difficile de jouer. Mais le Javi en tant que joueur a fait son temps et nous a fait aimer le football. En 2019, il commence une nouvelle aventure et cette fois, il ne sera pas sur le terrain pour faire marquer des buts. Mais il portera le costume de manager principal du club qatar et d'Alsad où il a terminé sa carrière en 2015 après avoir quitté le Barça. Donc entre 2019 et 2021, il a remporté par deux fois la coupe Crown Prince, une fois la coupe Shir Qasim, une fois la coupe du Qatar et une fois le championnat. Maintenant, c'est tellement excitant pour nous de le voir sur le banc du FC Barcelone. Mais c'est bien aussi de savoir d'où il vient et pour cela, commençons d'abord par les chiffres. Alors depuis sa prise de fonction en 2019, il a dirigé un total de matchs de 89 pour un bilan pas mal de 61 victoires, soit un pourcentage de 69%, 12 matchs nuls et 16 défaites. Il a aussi réussi, à l'image de Guardiola avec City, à créer une machine à marquer avec 245 buts. Mais défensivement, Alshad est une équipe à solide avec 112 buts encaissés. Autrement dit, il a beaucoup plus gagné qu'il n'a perdu. Maintenant, sa première saison avec Alshad a été bien évidemment celle de l'apprentissage car davantage préoccupé par le jeu. Que les résultats finaux, il a perdu quelques matchs qui étaient précis en championnat. Et à la fin de la saison, son équipe est troisième derrière Aldo Haïl et Alrayan, l'équipe actuelle de James, ce qui avait poussé quelques supporters à demander sa démission. Mais très vite, il a rectifié le tir. Preuve en est que lors de la saison 2020-2021, il a terminé non seulement avec 13 points d'avance sur Aldo Haïl. Et aussi, il n'a pas perdu le moindre match en 22 journées, 19 victoires et 3 nuls. De quoi valoir à l'ancien capitaine du Barça le trophée de meilleur entraîneur de l'année. Et depuis le début de la saison 2021-2022, son équipe est non seulement leader, mais ce qui est fantastique, 7 victoires en 7 matchs. Ce qui veut dire que sa dernière défaite en championnat remonte à mars 2020. Maintenant, en ce qui concerne le jeu, son équipe est souvent décrite par les observateurs locaux comme l'équipe qui pratique le football le plus agréable et le plus offensif. Et même s'il a longtemps joué en 4-2-3-1 à ses débuts, voire en 4-1-4-1, il a fait évoluer son schéma préférentiel ces derniers mois et privilégier une défense à 3. Et plus qu'une preuve que malgré son expérience relativement courte, c'est pertinemment s'adapter aux joueurs à sa disposition. C'est quand on sait qu'il a dans son équipe des joueurs très expérimentés comme André Ayou, l'ancien de Marseille, Santika Sorla, Arsenal, Villarreal. Mais cela ne l'empêche pas de s'appuyer sur plusieurs jeunes comme le gardien de but de 23 ans, Meshal Barcham, le défenseur central de 23 ans aussi, Tariq Salman, le milieu de terrain de 22 ans, Mohamed Al-Bayadi et surtout l'élié de 24 ans, Akram Afif et c'est peut-être lui l'actuel meilleur joueur du Qatar. Maintenant, sachant que le Barça compte beaucoup sur la Masia pour bien évidemment sortir de la crise, c'est un très bon début. Alors maintenant qu'on connaît son parcours avec Al-Sad, essayons ensemble de voir ce qu'il va changer en tant qu'entraîneur principal du FC Barcelone. Alors en ce qui me concerne, j'ai retenu trois points essentiels qu'on va détailler. Et premièrement, ce sera certainement le côté tactique qui n'existait pratiquement plus, on peut dire depuis le départ de Lucho. Et pour cela, on doit s'attendre à un retour du 4-3-3, qui est le système adopté par le Barça depuis des années et qui nous a donné énormément de plaisir dans le passé. Et c'est aussi le système utilisé à la Masia pour la formation des jeunes. Xavi Hernandez, on le sait tous, il a mûri dans ce système. Et une chose est claire, il n'aura aucun problème à mettre en place ce projet de jeu parce qu'il a des jeunes formés à la Masia. Et chacun d'eux aspire être la prochaine étoile du FC Barcelone et il faudra déménoncer les responsabiliser. Alors ces dernières années, on a tellement déploré la perte de cette identité qui était en quelque sorte la marque de fabrique mais aussi la force de l'équipe sous les ordres de Guardiola. Maintenant, qui de mieux que Xavi Hernandez ? Le relais du coach et le taulier de la Pep Team pour remettre le style à jour mais dans un effectif qui n'a plus les joueurs comme lui, Iniesta ou même Messi. Notamment dans l'entre-jeu, pour justement reproduire les séquences de jeu que l'on voyait principalement entre 2008 et 2012. En tout cas pour ça, j'ai confiance en lui, je sais qu'il va compter sur tout le monde apte à jouer. Et à plusieurs reprises, il a affirmé vouloir baser son approche sur ce qu'il avait appris à la Masia depuis son enfance. Il avait auparavant déclaré, Ma philosophie en tant qu'entraîneur reflète le style qu'on a développé pendant de nombreuses années sous l'influence de Johan Cruyff et de la Masia et que l'on retrouve dans la façon de jouer du Barça. J'adore voir les équipes prendre des initiatives sur le terrain, le football d'attaque et revenir à la base de ce qu'on aime tous depuis notre enfance, c'est-à-dire le football de possession. Deuxièmement, là où c'est très important, ce sera la progression des jeunes. Alors pour moi, c'est l'urgence du moment, le développement des jeunes. Et je sais qu'avec lui, tous ces petits joueurs-là seront concernés par son projet de jeu, s'ils ont bien sûr le niveau d'être dans l'équipe première. Parce que ce n'est pas tous les joueurs formés à la Masia qui ont le niveau, certains sont moyens. Maintenant, s'il y a bien un mot censé définir l'équipe actuelle d'Alsad, ce n'est sans aucun doute le mot collectif. Car tout simplement, n'importe quel joueur présent sur la feuille de match possède sa part de responsabilité. Sur le résultat final, si un seul d'entre eux n'effectue pas son rôle ou ne fournit pas les efforts nécessaires, c'est tout le plan de jeu mis en place par l'entraîneur qui tombe à l'eau. Et ce sens du collectif qui semble tellement important aux yeux de Cave Hernandez ne s'arrête pas subitement après la fin de match. Donc selon lui, il est très important que l'équipe soit soudée même en dehors du terrain. Et aujourd'hui, on le sait tous, on sait que l'équipe d'Alsad est une vraie équipe de football. Un groupe qui se bat chaque week-end dans l'unique vie d'accomplir l'objectif commun, à savoir tout gagner ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a expliqué tout récemment lors d'une interview. Il déclare, je suis très heureux de faire partie de ce groupe de joueurs, membres officiels, personnels techniques et médicaux. Notre objectif est unique, c'est gagner et tout gagner. Et rien que ces déclarations, la force du groupe s'augmente. Tout le monde se sent concerné et prête à la guerre. Exactement comme on le veut à Barcelone. Surtout les jeunes joueurs qui ont besoin de progresser, de se développer mentalement, techniquement et physiquement. Et encore une fois, j'ai plus confiance en Xavi. Lorsqu'André Iniesta dit que Xavi est prêt, Pep Guardiola répète la même chose. Ils sont deux personnes qui connaissent le football de base de Barcelone et qui connaissent aussi la personne de Xavi. En tout cas, on le souhaite le meilleur à Barcelone. Ce ne sera pas facile. Il aura beaucoup de problèmes à résoudre. Il aura certainement sur les épaules un travail très lourd. Mais le plus important est que tous les joueurs, tous les fans de FC Barcelone et tout le monde soient derrière lui. Mais avant cela, il faut être patient et très calme. Troisièmement, ce sera certainement le côté agressif de l'équipe ou la maturité. Comme vous le savez, le Barça a tellement de joueurs en dessous des 25 ans et il leur faudra du temps. Maintenant, il faut être comme l'Ajax. Car actuellement, c'est l'équipe qui réunit jeunesse et vieillesse. Mais elle est aussi une équipe agressive défensivement et offensivement. En 13 matchs, ils ont marqué 48 fois et encaissé seulement 3 buts. Et selon moi, le seul moyen disponible pour réussir au Barça un tel exploit, c'est d'abord de former une équipe autour de la jeunesse et qui sera solide et solidaire. Capable de défendre ensemble et d'attaquer ensemble. Et pour que cela soit facile, il faudra coûte que coûte les joueurs pour. Et le secteur qui aujourd'hui nécessite d'être renforcé par le Barça et le plus rapidement possible, c'est la défense. C'est un constat général. Nous sommes une équipe qui marque très peu, mais on encaisse des buts à chaque match. Et ce qui est mieux pour nous, c'est de renforcer cette défense dès le prochain Mercato. Cependant, la défense n'est pas le seul problème. Il y a aussi l'attaque qui ne fonctionne pas très bien, il n'y a pas d'automatisme. Et la plupart du temps, c'est Memphis Depay qui prend à lui seul des initiatives. Parfois ça passe, parfois non. Mais le principal problème en est que personne ne lui propose quelque chose pour que ses efforts puissent porter ses fruits. Et ça veut dire tout simplement qu'il nous faut obligatoirement un finisseur et pas n'importe quel finisseur. Et moi, en ce qui me concerne, j'aimerais bien avoir Erling Holland. Mais si on a des élits qui sont disponibles et un bon finisseur, je pense que le travail d'Echavi sera facile. Maintenant, il y a une erreur qu'on doit éviter. C'est de penser qu'il va venir le lundi et le mardi, tout se passe très bien. Ce n'est pas possible. On doit savoir que la destruction n'a pas commencé cette année. Donc, il nous faut du temps pour que tout soit stable. Maintenant, vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous attendez d'Echavi. Qu'est-ce qu'il va changer ? Et quels sont les points les plus urgents à régler par son staff ? On va en discuter. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Jusqu'à sa fin, continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.